Des aliments ou des objets du quotidien qui peuvent nous tuer, des animaux trop trop mignons mais hyper dangereux, ou encore des plantes ultra toxiques et totalement insoupçonnées. C'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode sur les dangers méconnus. D'ailleurs, un grand merci à toi David pour cette super idée de vidéo. Et si vous aussi vous avez envie que je traite d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez c'est parti, on commence ! Objets et aliments du quotidien Ah le chocolat, c'est tellement ma passion. D'ailleurs, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Mais oui, 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 c'est dangereux d'en consommer et c'est pas pour les raisons qu'on croit. Déjà, le chocolat s'est composé de théobromine, un alcaloïde toxique qui peut éventuellement entraîner de l'insuffisance cardiaque, de la déshydratation, des lésions rénales, voire même des convulsions. Oh mon dieu, quel humour incroyable. Et désolé, c'est pas fini encore. Le chocolat agit aussi sur la densité osseuse. Une étude américaine a même prouvé que ça pouvait donner de l'ostéoporose. Donc en gros, plus vous mangez de chocolat, bah plus vos os deviennent fragiles. Ah bon ? Ah, je suis pas dans la merde alors. Après tout est une question de dosage bien sûr. Pour que la dose soit fatale, il faudrait ingérer environ 1000 mg par kilo. Soit l'équivalent de 40 bar de chocolat. En tout cas personnellement, je pense que j'aurais largement eu le temps de faire une crise de foie avant d'en arriver à 40 bar. 40 bar. Non. Alors les accros, faites gaffe s'il vous plaît. Dans ma cuisine, j'ai aussi de la noix de muscade. C'est toujours sympa pour faire des bons petits croque-monsieur, avec une bonne béchamel. Ça on s'en fout à la rigueur. Mais c'est tout de suite vachement moins sympa quand on sait que ça peut provoquer des hallucinations si on en abuse trop. Ça fait un peu les mêmes effets que quand on prend des amphétamines. D'ailleurs peut-être que certains d'entre vous savent exactement ce que ça fait. Et en bonus, ça peut même engendrer des nausées, voire même des palpitations, jusqu'à parfois l'arrêt cardiaque. Donc la mort. Ne sniffez pas cette poudre s'il vous plaît. Alors pour le coup, heureusement, je trouve ça super écœurant, donc j'en mets jamais beaucoup. Dernier aliment, l'anis étoilé, ou aussi connu sous le nom de badian. Bon j'avoue, c'est quand même un peu plus rare, genre moi j'ai jamais eu ça dans ma cuisine. Mais j'ai vu que ça s'utilisait pas mal au resto, ou encore dans des tisanes thérapeutiques. Et bien sachez qu'une forme de badian a carrément été interdite en France. La badian du Japon. Noni. Autant la badian de Chine, c'est ok, y'a pas de souci. C'est même plutôt bon pour la digestion. Autant celle du Japon, c'est pas la même histoire. Y'a d'ailleurs le CHU de Lille qui a rapporté plusieurs cas d'intoxication et de convulsion. Et ils ont pu voir qu'effectivement, cette épice contenait des alcaloïdes. Oui, comme le chocolat. Et en fait, c'est très toxique pour le système nerveux central. Pour la petite anecdote, c'était surtout deux personnes qui ont bu du vin chaud aromatisé à la badian du Japon, qui se sont retrouvées dans un sale état. Et autre anecdote, en 2001, même si elle avait été complètement interdite déjà, y'en a certains qui ont un peu abusé. Ils ont carrément remplacé 15 lots de produits thérapeutiques censés contenir de la badian de Chine par de la badian du Japon. Mais heureusement, tout a été retiré très vite du marché. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu de victime. On passe maintenant aux objets. Et je vais commencer par celui-là, parce que franchement, j'ai découvert un truc, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Est-ce qu'en période de Noël, vous kiffez accrocher des guirlandes de Noël partout ? Moi, à la base, pas de ouf, mais alors là, encore moins. Beaucoup de guirlandes électriques, surtout les moins chères, sont fabriquées à base de PVC en plastique recyclé. Du coup, elles contiennent pas mal de substances nocives qui peuvent avoir des conséquences sur notre système endocrinien. Genre, ça peut carrément dérégler nos hormones, quoi. Et même détériorer notre mémoire. Bon, après, si sachant ça, vous voulez toujours en acheter, je ne peux rien faire pour vous. En tout cas, faites attention, regardez bien la composition sur l'étiquette ou rendez-vous carrément dans un magasin spécialisé. Vous prendrez beaucoup moins de risques. Deuxième objet, enfin plutôt vêtements, cette fois-ci, j'ai nommé le jean slim. Oui, même les fringues, ça peut tuer. En tout cas, faire vraiment des dégâts. J'ai justement un exemple. Une Australienne de 35 ans qui portait bien évidemment un jean slim était tranquille assise dans un parc quand tout à coup, elle a perdu complètement l'usage de ses jambes. Elle ne pouvait plus du tout marcher, donc du coup, elle a été obligée de ramper jusqu'à choper un taxi pour lui demander de l'emmener à l'hôpital. J'ose pas trop imaginer la scène, ça doit être un peu chelou et surréaliste. Une fois arrivée sur place, les médecins ont carrément dû utiliser une paire de ciseaux pour pouvoir découper le jean tellement ses jambes étaient compressées. En fait, ce qui a causé ça, c'est qu'elle est restée un peu trop longtemps dans une position accroupie au parc et comme ses mollets étaient beaucoup trop serrés dans son jean, ça a provoqué une interruption de l'afflux sanguin. Et ils ont tellement enflé que ça a même endommagé ses nerfs et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'arrivait même plus à marcher. La peau fille a quand même passé quatre jours entiers à l'hôpital avant de pouvoir retrouver l'usage de ses jambes. C'est chaud ! Donc, maintenant que vous êtes averti, vous le savez, le port du jean slim peut provoquer une pathologie qui porte le doux nom de Meralgia parastetica. Et attention, c'est encore pire si on porte des talons. Alors j'espère, j'ose espérer que la prochaine fois que vous enfilerez un jean slim, vous penserez à moi. J'espère que vous hésiterez, que vous réfléchirez un instant, avant bien sûr de l'enfiler et en plus on n'en a rien à foutre de mon avis, mais ça m'a fait plaisir de vous imaginer en train de bugger grâce à moi. Ne me remerciez pas. La nature. Est-ce que vous avez déjà mangé du manioc ? Il se trouve que moi, j'ai déjà goûté un petit peu parce que j'ai un super resto en bas de chez moi, mais je crois qu'on n'en a rien à foutre pour la suite de cette vidéo. Là, ce qui est très important à savoir, c'est que le manioc peut littéralement vous tuer. Littéralement. Notamment le manioc amer cru. Il est composé de glycosides cyanogènes qui peuvent provoquer un empoisonnement aux cyanures, messieurs dames. Oui. Intoxication, donc nausée, perte de conscience, faiblesse générale, problème de respiration, et puis parfois, arrêt cardiaque, donc la mort. Donc si vous avez prévu de partir en vacances dans un pays tropical, soit vous ne mangez pas du tout de manioc amer, soit vous prenez le temps de le faire tremper pendant 5 jours avant de l'éplucher, le râper, le laver à nouveau, et enfin le faire cuire. Mais alors le faire cuire longtemps. Assez longtemps. Pour rester dans la flore, il y a le fruit national de Jamaïque, le haki. Eh bien, lui aussi veut votre mort. Si vous tenez vraiment à égoutter, il faut qu'il soit bien mûr et sans ses graines. La moindre erreur, genre si vous le mangez un poil trop vert, c'est mort, c'est toxique. Ça peut, dans un premier temps, vous faire vomir, vous donner des grosses douleurs abdominales, des pertes de conscience, des convulsions, la blague de trop, ou pire, comme vous l'aurez compris, vous tuez. Bon, un peu moins hard, mais pas cool quand même, la feuille de rhubarbe. Attention, pas la tige blanche qu'on peut manger sans aucun problème, mais bien la feuille verte. Elles contiennent des toxines qui peuvent provoquer des troubles assez graves, comme des convulsions, bon ça va, on a compris, ou même vous plongez dans le coma. Ouais, super. Ouh, j'adore cette vidéo. On passe maintenant à la faune qui a elle aussi son lot d'animaux toxiques. Commençons par le très connu et très classique, poisson porc épique. Alors oui, il est absolument adorable. J'ai très envie de lui faire un câlin. Mais ce petit bout peut produire de la tétrodotoxine. J'espère que je l'ai bien dit. Tétrodotoxine, une neurotoxine puissante qui peut littéralement tuer un être humain en quelques heures seulement. Si vous en mangez, vous pouvez vous retrouver paralysé et léthargique, avec des nausées, de l'arythmie cardiaque, et le petit bonus visuel, aussi avec une cyanose. En gros, votre peau devient toute bleue par manque d'oxygène. Au Japon, et je pense que vous le savez déjà, c'est le fougou qu'on déguste à ses risques et périls. Là-bas, les chefs ont carrément besoin d'un diplôme d'état et d'une formation de minimum 4 ans pour avoir le droit de le cuisiner en restaurant. Sinon, on pouvait ne pas le manger. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est non merci. Je te laisse nager tranquillement, mon bonhomme. Et enfin, la palourde de sang. Déjà, rien que ce nom, moi, ça me fait un peu flipper. On retrouve ces petits mollusques dans la région Indo-Pacifique et les Chinois adorent les manger. Mais c'est bien parce qu'ils savent exactement comment faire pour ne pas être malade. En fait, il faut bien les faire cuire à l'eau bouillante parce que sinon, vous risquez d'attraper des virus et des bactéries comme l'hépatite A et E, la typhoïde ou même la dysenterie. Je vous épargne les détails de ces maladies. Je vous laisse taper sur Google. Environ 15% des gens qui en mangent sont infectés. C'est énorme. Et dire que je ne vous ai rien dit en fait encore dans cette vidéo. Mon dieu, que ce monde est dangereux. Et vous, est-ce que vous connaissez des trucs complètement insignifiants qui peuvent être très risqués ou carrément mortels ? Si ça vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. On sait jamais, ça peut sauver une vie. Ah et au fait, maintenant, je fais aussi des formats courts sur TikTok. Si vous avez envie de connaître de nouvelles histoires, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi ! Après, si vous n'avez pas TikTok, c'est pas grave, je mets tout en rediffusion sur Insta Reels et YouTube Shorts. Ah oui, on adore le recyclage ! Allez, à très vite, bye !